Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Je vous propose aujourd'hui de tester le mode solaire avec le Cistar. C'est parti ! En attendant de vous faire des vidéos sur le ciel profond, on a commencé à l'utiliser, mais ça ne viendra pas tout de suite. On essaye de voir toutes les nouvelles fonctionnalités des mises à jour du Cistar pour la période nocturne, mais je me suis dit qu'en attendant, vu qu'on avait encore un petit peu de soleil, c'était l'occasion de tester ce mode solaire puisque nous avons le filtre solaire fourni avec le Cistar. Si jamais je vous mets en descriptif le lien pour l'ouverture du Cistar que nous avons fait il y a maintenant quelques semaines avec Frédéric, donc j'ai installé le Cistar sur mon balcon. Il va falloir télécharger l'application Cistar si vous ne l'avez pas encore fait, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez potentiellement être intéressé par ce produit. Tips, localisation, voilà. Vous permettez la position à l'instrument, c'est assez intuitif. J'ai testé déjà le mode solaire, c'est vraiment super simple. Vous posez votre Cistar sur un endroit où il y a bien sûr du soleil. Et directement en arrivant sur l'application, vous avez donc Connect. Donc vous permettez Bluetooth Permission. Voilà, vous l'autorisez. Enter App. Là, il va chercher un Cistar. Sauf qu'il n'est pas encore allumé, donc je vais vite l'allumer. Un appui long, il doit faire bip bip et à un moment donné, il va le trouver. Alors j'espère que ça ira parce que je suis un petit peu loin. Donc Searching, il cherche. À partir du moment où il l'a trouvé, donc c'est S50 et après vous avez un numéro Connect. Quand vous êtes connecté, il vous demande d'appuyer sur le petit bouton qui est juste dessous. L'application, elle est en anglais, mais elle est super intuitive. Vraiment, il n'y a pas besoin de comprendre 36 milliards de mots en anglais pour comprendre. J'arrive dans mes Wi-Fi, il me demande donc deux mots connectés. Oui, c'est vrai, il y a un mot de passe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois que c'est pour tout le monde pareil. Voilà, maintenant que vous êtes connecté au Sistar, vous retournez dans l'application et vous cliquez sur Solar. Alors, vous avez un onglet qui s'affiche avec Insulin and Shooting. Bien sûr, il faut installer le filtre solaire, c'est impératif. Vous avez juste à côté du logo avec le Sistar qui vient placer le filtre, vous avez des petites flèches. Donc, si vous appuyez sur la flèche du haut, ça lève le bras. Si vous appuyez sur la flèche du bas, ça baisse le bras. Vous levez le bras à peu près à 90 degrés, un petit peu moins, pour bien placer le filtre. D'ailleurs, petite indication, mettez la languette pour l'enlever. Alors, il se clipse plutôt bien. Mettez la languette vers le haut, comme ça, ce sera plus facile à l'enlever après. Vraiment, je pensais, alors pour le Vespera, c'est vrai qu'il y a vraiment un appui avec un système d'accroche. Là, vraiment, il vient juste se bloquer dedans, mais c'est assez bien fait pour que ça se bloque complètement. Donc, il n'y aurait pas de risque potentiel. En tout cas, là, actuellement, il n'y a pas de risque pour que le filtre, il tombe tout seul. Par contre, il est très dur à enlever. Donc, quand le filtre est installé, vous faites Install and Shooting. Find in the zone one moment. Donc là, vous avez le Cistar qui commence à bouger. Son objectif, c'est d'aller s'orienter par rapport à la luminosité. Donc, il voit là où il y a un petit peu plus de lumière. On voit d'ailleurs le fond de l'écran qui devient un petit peu noir-oranger. C'est parce qu'il capte de la lumière du soleil et il va aller chercher le soleil. Alors, ça peut prendre un petit moment. Il n'y a pas de position particulière. D'ailleurs, je suis curieuse. D'habitude, il me demande de me restabiliser à plat. Il ne me l'a pas fait. Si jamais ça vous l'a demandé, vous avez le système. Alors, le niveau à bulle sur le trépied, il ne sert à rien. Voilà. Il ne faut pas se mentir. Il y a un niveau à bulle, effectivement, que je n'avais pas vu la première fois. Il est caché par Cistar. Donc, vous allez avoir le trépied avec le niveau à bulle à régler. Et quand vous avez l'affichage des deux cercles en vert, c'est que vous êtes à niveau. À un moment donné, il peut se passer qu'il ne trouve tout simplement pas le soleil. Donc, c'est à vous de chercher le soleil. Pour ce faire, j'utilise l'ombre du Cistar. Alors, vous avez en fait sur le Cistar une partie avec le bloc moteur. Et vous avez la partie bras dans laquelle il va y avoir la lunette, le système de lentilles et la caméra. Moi, ce que j'essaye de faire pour essayer de m'orienter, parce que parfois, en fait, il part vraiment super loin du soleil. Il ne le trouve pas. Ce que je fais, c'est que je vais chercher avec l'ombre. Et je vais essayer d'avoir vraiment l'entrée de lumière entre le bloc moteur et le bras du Cistar. Donc, il me propose avec le joystick d'aller chercher manuellement mon soleil. Et donc, je vais aller chercher là, à un moment donné, dans l'ombre, donc le reflet de l'ombre. Je vais avoir l'entrée de lumière entre les deux. Ce n'est pas très compliqué. Mais à partir du moment où vous avez, donc, pour le moment, ne faites pas des mouvements forcément de haut-bas. Vous faites vraiment le mouvement droite-gauche. Quand vous avez votre soleil vraiment entre ces deux parties que vous voyez, et bien là, à partir de ce moment-là, vous pouvez orienter sur la hauteur. Et donc, juste à faire haut-bas sur, pas bas, si vous voyez que le soleil est haut quand même. Si le soleil est haut, vous montez le bras et à un moment donné, vous le trouvez assez facilement. Si le Cistar trouve le soleil tout seul, il fait « Is the sun in the center ? » Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler 36 milliards de langues pour comprendre qu'il parle du soleil au centre. Il fait « Yes » ou « No », vous faites « Yes ». Et là, à partir du moment où il l'a trouvé, il l'a sur l'écran. C'est très joli, le rendu visuel orangé. Vous avez donc plusieurs petites indications. Déjà, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos. Vous avez un petit logo vert. Alors, en fait, c'est pour le suivi. Quand il est indiqué en vert, il va continuer à suivre l'astre. C'est pour ça qu'il vous demandait, d'ailleurs, s'il était centré. Si ce petit logo est en blanc, c'est qu'il ne suit plus. Il y a de très belles taches solaires. Le petit logo vert n'est pas disponible. Vous avez après un plus et un moins. C'est pour la luminosité. En moi, perso, en auto, en zéro, comme ça. Enfin, la couleur qu'il propose de choix, je la trouve vraiment superbe. Et après, AF, c'est la mise au point. C'est autofocus. Donc, vous sélectionnez la partie où il y a les taches solaires. Et là, il va faire votre mise au point. Vraiment, il n'y a rien de particulier. J'ai trouvé que l'utilisation du solaire était vraiment super, super, super méga simple. Petite indication, n'enlevez jamais le filtre solaire quand vous pointez le soleil. Vous risquez, à mon avis, d'avoir de sacrés dégâts sur la caméra. D'ailleurs, c'est un de mes clients comme ça qui est revenu. Il y a eu, en fait, cet accident-là la semaine dernière. Il est venu, il m'a dit, en fait, qu'il n'a pas fait gaffe. Il voulait vérifier un truc, il a enlevé le cache alors qu'il pointait le soleil. Et l'oculaire a brûlé, l'intérieur, en fait. Heureusement que personne n'observait à ce moment-là. Mais, en fait, tout l'intérieur de l'oculaire a fondu. C'est des choses auxquelles, en fait, on ne pense pas sur le moment. On se dit, mais c'est idiot. En fait, non, non, c'est vraiment juste de l'inattention. Ça peut arriver. Rien à dire. Si vous allez sur le Sun, vous avez les indications des hauteurs. Vous avez pas mal de choses. La visibilité, les coordonnées. Donc, c'est vraiment super bien fait. On a toujours le petit affichage du pourcentage du 6 stars. Ça aussi, c'est bien. Si vous voulez éteindre le 6 stars. Alors, il n'y a vraiment pareil. Rien de plus simple. Vous cliquez, donc, vous retournez sur votre page d'accueil. Vous cliquez sur le 6 stars. Et vous faites, là en dessous, vous descendez. Slide, shutdown. Hop. Vous slidez. Et il s'éteint. Petite, quand même, information. C'est dommage. Puisqu'au moment où, là, le 6 stars, donc, va se déconnecter et va s'éteindre. En fait, il ferme le bras automatiquement. Donc, il n'y a pas de moment pour enlever le filtre. Ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, lorsqu'on a installé le 6 stars au début, il te dit, tu peux monter et descendre le bras pour placer le filtre solaire. Mais il n'y a pas à l'inverse. Ça veut dire que, là, en fait, le bras se ferme. Et il se ferme avec le filtre solaire. Donc, vous ne pouvez plus l'enlever après. Parce que vous ne pouvez pas lever le bras manuellement pour enlever le filtre. Donc, en fait, le filtre reste bloqué. Vous pouvez l'enlever au moment où le bras se ferme. Ou sinon, vous le rallumez. Vous lui refaites le mode solaire. Vous levez le bras. Vous enlevez. Vous le refermez. Et vous réteignez votre 6 stars. Donc, voilà. C'est des petites choses comme ça. C'est dommage qu'ils ne proposent pas. En fait, juste à mi-hauteur. Juste un encart en plus. En fait, tout simplement pour dire... Voilà. Un arrêt supplémentaire pour demander à enlever le filtre solaire. Voilà. C'est la seule chose vraiment un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble visuel, on ne voit pas les éruptions solaires. On voit les taches solaires. C'est qu'un filtre solaire. Même style que la feuille Bader ou le prisme de Herschel que j'utilise. Mais effectivement, c'est quand même assez sympa. Surtout qu'en ce moment, il y a de très belles éruptions solaires. Car nous arrivons dans le pic de l'activité solaire. 2024. Parce que c'est tous les 12 ans. Donc, le dernier, c'était 2012. Là, c'est 2024. Donc, il va y avoir de très belles éruptions solaires. Et surtout, il y a pas mal d'aurores boréales. Les aurores boréales sont quand même super intenses en ce moment. Moi, je regarde sur un site. Je tape aurores boréales en direct. Et on a en fait, en temps réel, le flux des activités, le capé pour l'intensité des aurores boréales. Alors, boréales ou même australes. Vous avez également des super sites en direct pour les aurores boréales si vous n'avez pas la possibilité d'aller les voir. Mais là, c'est vrai que ça va s'intensifier. Et si ça s'intensifie, elles pourraient potentiellement même être observables depuis nos latitudes. Donc, j'ai hâte de guetter ça. Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais j'ai vu passer, il y a quelques jours, là encore, des superbes photos. Alors, pas verts, elles sont un peu orange-rouge comme ça. Mais de très belles aurores boréales visibles en France. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail et pour voir les prochaines vidéos sur, bien sûr, les instruments connectés ou même mes tests en vidéo de différents accessoires des télescopes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Enastros.fr Je vous souhaite de faire de très belles observations et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada